Bienvenue à tous et à tous à ce webinaire « Prendre le virage électrique » où des entreprises estriennes vous partageront leur expérience, en fait, puisqu'elles ont pris ce virage et elles pourront vous exposer un peu leurs trucs, leurs astuces et leur expérience générale. Alors, ce webinaire est une présentation du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie en partenariat avec la Chambre de commerce de la région de Mégantic et l'Institut du véhicule innovant. C'est organisé dans le cadre de Roulons électriques, qui est une campagne de Équiter soutenue financièrement par Transition énergétique Québec, donc le gouvernement du Québec. Je serai votre animatrice pour le webinaire ce matin. Donc, mon nom est Marie-Josée Laforge. Je travaille au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie comme chargée de projet et je suis responsable, notamment, du déploiement de certaines activités roulons électriques en Estrie. Donc, vous l'aurez peut-être vu, là, par le passé, en fait, on avait organisé l'année passée des événements d'essai routier de véhicules électriques en partenariat avec des entreprises ou des municipalités. Et on permettait aux participants, en fait, aux employés de l'entreprise ou aux citoyens de faire des essais de différents véhicules électriques, là, sans aucune promesse d'achat. Donc, ça leur permettait de réellement vivre l'expérience électrique sur la route. Évidemment, cette année, en raison de la pandémie actuelle, ces essais ne sont pas possibles. Alors, on s'est plutôt recyclés, là, vers une formule web. Alors, aujourd'hui, ce matin, ce qu'on va traiter pendant la séance, ça va être notamment, là, je vais vous présenter un peu la campagne roulons électriques, qu'est-ce qu'il y en est, à quoi elle sert. Je vais vous présenter nos différents partenaires. Et ensuite, on aura une conférence de l'Institut du véhicule innovant sur différents projets qu'ils ont faits et certains outils, là, qu'ils ont développés pour vous aider dans le virage vers une flotte de véhicules électriques. Et on aura un panel de discussions sur l'expérience d'entreprises qui ont, effectivement, pris le virage électrique. Pendant ce panel-là, vous allez être invités à poser vos questions dans le chat ou dans la fonctionnalité de questions. Et il y aura également une période de questions, là, à la fin. Finalement, je vais vous présenter un concours pour courir la chance de gagner une voiture électrique et certaines ressources qui sont à votre disposition pour vous aider à faire le virage. Donc, en quelques mots, en fait, la campagne roulons électriques, qu'est-ce que c'est? C'est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques qui est coordonnée par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec, donc du gouvernement du Québec, et appuyée par différents acteurs de l'électrification, dont l'AVEC, l'Association des véhicules électriques du Québec, et le CREU, notamment, l'ECREU, donc le réseau national des conseils régionaux de l'environnement. Il y a des conseils régionaux de l'environnement dans chaque région du Québec. Ce webinaire-ci est organisé par celui de l'Estrie. Alors, la campagne, en fait, vise à aider à atteindre l'objectif de mettre 100 000 véhicules sur la route d'ici la fin de l'année 2020, donc 2020. Alors, en date du 31 août 2020, on avait 81 769 véhicules électriques sur la route. Donc, c'est en continuant, en fait, à faire la promotion des véhicules électriques, à déboulonner certains mythes, à faire des essais routiers, à faire différentes activités comme ça, que finalement, les citoyens et citoyennes pourront se familiariser avec les véhicules électriques et éventuellement en faire l'achat, se départir de véhicules polluants qui sont à l'essence, pour finalement initier une transition vers l'électrification des transports au Québec. Les partenaires de ce webinaire aujourd'hui, en plus, évidemment, de nos partenaires équitaires Transition énergétique Québec, aujourd'hui, le webinaire est offert grâce à trois partenaires, en fait, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, la Chambre de commerce de la région de Mégantic et l'Institut du véhicule innovant. Donc, je remercie encore une fois Équiterre et Transition énergétique Québec pour avoir démarré cette campagne et l'avoir soutenue. Et maintenant, je veux prendre un petit moment aussi pour remercier nos différents partenaires locaux, donc la Chambre de commerce et l'Institut du véhicule innovant. C'est grâce à vous qu'on est capable de donner ce webinaire ce matin. Prenez note d'ailleurs que le webinaire va être en rediffusion, donc vous pourrez le partager auprès de vos collègues, amis, partenaires. Dans les prochains jours, il sera en ligne. Alors, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a comme rôle, en fait, de protéger et d'améliorer l'état de l'environnement pour assurer la qualité de vie en Estrie. Donc, on fait ça par différentes stratégies ou via différentes avenues et on propose justement des solutions qui sont concertées, des conseils avisés auprès de la population et des décideurs. Donc, on travaille autant avec les citoyens qu'avec les municipalités, les villes, les MRC, les entreprises. Donc, on a vraiment un spectre assez large. Puis, nos principales thématiques et orientations qu'on va toucher dans notre travail, c'est la lutte et l'adaptation au changement climatique, l'aménagement du territoire et la mobilité. Donc, on vient toucher ici l'aspect transport, la gestion des matières résiduelles, la protection des milieux humides. Donc, ça, c'est vraiment nos axes forts. Et évidemment, comme on touche le transport, ça nous fait grandement plaisir d'être l'acteur régional qui déploie les activités roulants électriques en Estrie. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Jean-Sébastien Roy, qui est pour la Chambre de commerce de la région de Mégantic. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, la Chambre de commerce région de Mégantic est très heureuse et fière d'être partenaire pour ce webinaire avec toute une nouvelle planification stratégique dans la dernière année qu'on a travaillée. On a fait de l'environnement une priorité dans nos actions actuelles et futures dans les prochains mois et prochaines années. À chaque événement ou à chaque projet, on regarde toujours quelle action ou quelle fonction qu'on est capable de mettre en place afin de diminuer notre empreinte environnementale. Et nous avons aussi un grand souhait que plusieurs entrepreneurs, on a la chance d'avoir un de nos membres et un de nos entrepreneurs présents aujourd'hui, Jean Coutu, de notre région, mais on a un grand souhait que plusieurs autres entrepreneurs de notre région soient sensibilisés par cet enjeu. Et on trouve que cette conférence est un excellent pas dans la bonne direction pour le faire connaître. C'est dans cette optique que nous avons accepté avec plaisir d'être partenaires en train de faire la promotion de ce webinaire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente conférence. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Donc, j'inviterai maintenant Charles Trudel, qui est chargé de projet à l'Institut du véhicule innovant, à prendre la parole. Charles, en fait, est ingénieur mécanique de formation chargé de projet pour Lévis. Et il est en charge des projets de déploiement de flottes commerciales de véhicules électriques et d'électrification, en fait, des véhicules. Il présentera aujourd'hui les leçons apprises lors de certains projets qu'il ont fait par le passé et certains outils, en fait, que l'Institut du véhicule innovant a développés pour vous permettre de faire une transition, une belle transition vers l'électrification de votre flotte de véhicules ou de votre unique véhicule, si jamais vous avez seulement un véhicule disponible dans l'entreprise. Alors, Charles, la parole est à toi. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour l'invitation aussi à cette participation à ce webinaire ce matin. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que je vais être capable de vous réveiller ce matin, 7h45. Je vais être capable aussi de vous garder motivé, à rester à l'écoute, puis peut-être même à amorcer une démarche vers une transition, vers une flotte électrique chez vous dans votre flotte commerciale. Donc, si vous ne connaissez pas l'Institut du véhicule innovant, c'est un CCTT, un Centre collégial de transfert technologique, qui est situé à Saint-Jérôme. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à innover dans le domaine véhiculaire. Donc, c'est un CCTT. Ça va bientôt changer de nom pour s'appeler un CIRA, un Centre d'innovation et recherche appliquée. Personnellement, je trouve que ça décrit un petit peu mieux ce qu'on fait. Donc, on est dans trois domaines. On est dans les véhicules électriques, les véhicules autonomes, les véhicules connectés. Puis, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est les véhicules électriques autonomes connectés. Ça s'en va vers ça. Donc, si tu peux avancer la scène, s'il te plaît, ma chose. Voilà. Et puis, nos trois services, en fait, c'est la recherche appliquée, l'aide technique et puis la formation information. Depuis cinq ans, les cinq ans d'existence de l'IVI, on a fait plus que 300 projets novateurs. Oui, voilà, exactement. Avec plus de 120 clients et partenaires de partout au Québec et ailleurs aussi. En fait, la plupart des démarches d'électrification des transports ou des produits qui touchent à ce domaine-là, pour la plupart, au Québec, ceux qu'on connaît, les grands nombres, ils ont tous touché de près ou de loin à une collaboration avec l'Institut du véhicule innovant. On pense, par exemple, à l'autobus Lyon ou encore l'autobus électrique de Novabus ou l'autobus électrique de Tenda. Il y en a plein. Vous irez voir notre site web. On a fonctionné en collaboration avec beaucoup d'entreprises québécoises qui sont dans ce domaine-là. Moi, comme chargé de projet, mon genre de projet, c'est ceux qui touchent aux technologies qui sont un peu plus matures, donc les technologies qui sont prêtes à l'achat, qui sont un peu plus développées. Je me concentre sur les projets d'implantation, démonstration, aussi de la formation et formation, comme ce que je fais ce matin avec vous. Donc, plus concrètement, ça se manifeste souvent par des projets de transition de flotte vers des flottes 100 % électriques. Les projets dans lesquels Lévis a œuvré dans les dernières années dans cette catégorie-là, je peux vous en nommer trois aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont confidentielles ou il y en a qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. Je vous invite à rester à l'affût. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de flottes rechargeables, mais je vous donne un petit peu le background aussi avec Théo Taxi. Théo Taxi, c'est une entreprise que beaucoup de gens connaissent. C'était une flotte 100 % électrique à Montréal. Donc, Lévis a accompagné Théo Taxi entre 2015 et 2019. Théo Taxi est en train de renaître avec M. Pécopé cette année. Lévis n'est pas en collaboration avec lui cette fois-ci. Donc, présentement, moi, je m'occupe aussi de la flotte de taxis 100 % électriques, de Taxi Coop Laval. Donc, c'est 28 taxis 100 % électriques. Et Lévis, ce qu'on fait dans ce projet-là, c'est qu'on vérifie au quotidien la bonne utilisation, les bonnes habitudes de recharge des chauffeurs. On les aide dans leurs opérations quotidiennes avec l'opération des bombes, des taxis. On fait des rapports scientifiques d'étape pour comprendre les gains financiers, les gains environnementaux. On regarde l'usure de la batterie dans le temps aussi. Un taxi, ça roule énormément. Ça roule, au bas mot, 50 000 km par année. Nous, on regarde sur un dynamomètre à tous les six mois l'usure des batteries. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on fait sur des projets d'ampleur comme ça de trois ans. Un autre projet intéressant que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le projet flotte rechargeable. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça s'est déroulé entre 2018 et 2020. C'est plutôt simple, le projet. En fait, c'est vraiment intéressant pour les entreprises. Ça a très bien fonctionné. Le but, c'est d'offrir gratuitement des essais en situation réelle, en contexte climatique québécois, un essai gratuit pendant trois semaines d'une petite flotte de véhicules. Donc, cinq à sept véhicules en formule vraiment tout compris. Véhicules, bornes, formation. On inclut là-dedans aussi la télématique. On faisait des suivis d'étapes, des prospections par rapport aux économies qui pourraient être engendrées s'il y avait une transition partielle ou totale de la flotte. Économie financière, économie GES. Donc, on faisait une étude de comment les véhicules, comment ça pouvait se comporter bien ou mal dans chaque flotte. On a eu 30 entreprises du Québec qui ont participé de plusieurs régions. Il y en a dans votre coin. D'ailleurs, j'ai mis sur la slide location d'autobaudouin qui est dans le coin de Windsor. Peut-être que vous les connaissez. Chez eux, ça a été vraiment un franc succès. Moi, je les ai appelés quand on a fermé le projet au début de l'année 2020. Puis, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient acheté une Chevrolet Bolt, une pour commencer, mais ils ont roulé 11 000 kilomètres avec en deux mois. Donc, il y en a un qui dit oui, je pense. Ou peut-être pas. D'accord. Donc, ça a été un bon succès. Plus que 300 employés ont été touchés. Et puis, on a pu rouler 120 800 kilomètres comme ça. On va le voir dans une slide qui va suivre. Je vais juste avancer. Ça, c'est un exemple de rapport d'étape. En fait, on faisait des… C'est un extrait, un rapport pour une entreprise. C'est à peu près 25-30 pages. Ici, j'ai pris des extraits que je trouvais pertinents. Pour chaque bord qu'on voit, c'est une journée, en fait. Donc, ça, c'est une figure pour un véhicule. En vert, c'est les périodes où est-ce qu'il a roulé. En bleu, c'est les périodes où est-ce qu'il a rechargé. Donc, avec ça, on était capable de comprendre la logistique, comprendre quels véhicules ont été préférés par la flotte, pourquoi, combien de jours ils ont roulé, puis combien d'économies la flotte pourrait faire financièrement. Mais GES aussi, parce que de plus en plus, les entreprises ont des cibles GES. C'est une très bonne chose. Je les félicite, ceux qui ont des cibles GES qui mettent en place les moyens pour les atteindre. Donc, on allait calculer un petit peu les économies GES qui pourraient être engendrées avec les autoélectriques. Il faut croire que ça a fonctionné. À la prochaine slide, on va voir qu'il y a 65 % des entreprises qui, finalement, après les essais, on a constaté que 65 % des organisations ou leurs employés ont acheté des véhicules après les essais. Donc, les gens ont vraiment aimé faire ça. Comme quoi, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Les grands buts du projet, c'était, oui, de mettre des véhicules électriques sur la route en circulation dans les flottes commerciales. Parce que les flottes commerciales, c'est des véhicules qui roulent énormément. Donc, on va le voir plus tard, le point de vue environnemental, le point d'équivalence avec le véhicule à essence, il est atteint vraiment rapidement. Les véhicules sont propres pour toute la durée de leur vie. Dans une flotte commerciale, généralement, on va voir que les véhicules roulent 4, 5, 6 ans. S'ils sont propres pendant 4 ans là-dessus, c'est excellent. Donc, ça a permis de mettre sur la route 63 véhicules électriques 21 véhicules hybrides rechargeables. Donc, ça, c'est très cool. Ça a été vraiment bien. Ça a été une réussite sur toute la ligne, le projet Flotte rechargeable. On s'est souvent fait demander d'en faire une autre mouture. Je vais y revenir à la fin. Vous allez voir, il y a peut-être autre chose qui s'en vient qui va peut-être plus correspondre à vos besoins, les besoins du marché actuel. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a été capable de compiler les commentaires de tout le monde puis nous, un peu, les notions qu'on a acquises à travers cette page-là de 2 ans, on les a compilées dans ceci que je vous présente aujourd'hui. Ce n'est pas un nouvel outil. C'est un outil qui existe depuis janvier 2020. On l'a relâché, on l'a présenté au Salon de l'Auto 2020 cette année, en janvier. Moi, je l'ai en version de collectionneur papier qui est en version rémunité. Il n'y en a pas eu beaucoup. Évidemment, c'est aussi disponible en version PDF en ligne. L'adresse est sur la slide précédente. C'est sur notre site e-visolutions au pluriel.ca baroblique flotte rechargeable. Il y a aussi d'autres outils qu'on a développés dans le contexte du projet flotte rechargeable, dont un calculateur et un simulateur de trajet journalier. Vous pourrez aller vous amuser avec ça si ça vous intéresse. Aujourd'hui, là, on rentre dans le cœur de la présentation qui est comment réussir une transition vers des véhicules électriques. Il y a beaucoup de ce que je vous décris aujourd'hui qui se retrouvent dans ce guide-là. Je vous le conseille fortement. Je vous en conseille à la lecture. Il y a aussi une autre brochure que je vais décrire après. Très intéressante aussi. Donc, en fait, mon gros message, si vous devez repartir avec quelque chose aujourd'hui chez vous, si vous n'êtes pas déjà chez vous, c'est que l'électrification d'une flotte, c'est un projet à considérer dans son ensemble. Contrairement à bien d'autres projets, c'est difficile d'avoir un workflow en français, une casquette où est-ce qu'on regarde les véhicules. Ensuite, on regarde la recharge. On regarde combien ça va coûter. On en parle aux utilisateurs. Puis après ça, on regarde si ça a atteint nos chiffres GES. Ça ne marchera pas bien comme ça du premier coup. Ça peut fonctionner. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais c'est important de considérer ça dans son ensemble. Il y a plusieurs volets. Puis aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment les choix que vous allez faire sur les véhicules vont affecter la recharge. Les choix que vous allez faire pour l'environnement vont affecter vos choix de véhicules. Tout est interconnecté. Il faut voir ça tout en même temps. Je vais aussi, à la fin, vous donner trois conseils pour une transition réussie en espérant que vous puissiez partir chez vous avec quelque chose d'un petit peu plus concret puis peut-être des vrais chiffres pour commencer à calculer si ça peut fonctionner dans votre flotte commerciale des véhicules électriques. Ça vous va? J'imagine que vous dites oui. On va continuer. Donc, le premier volet, évidemment, c'est le plus sexy. C'est le plus attirant. Quand on parle de véhicules électriques, ce vers quoi on veut se tourner en premier, bien, c'est évident, c'est les véhicules. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau, de regarder son automètre annuel, de regarder son nombre de journées, estimer grosso modo combien de kilomètres on roule, regarder l'autonomie, puis fin de la démarche. C'est plus compliqué que ça. Si vous voulez que ça fonctionne bien toute l'année, tout le temps, puis que votre flotte soit rentable, il faut faire une analyse qui est un peu plus exhaustive. Là, j'ai compilé à droite, là, sur la slide, les autonomies des véhicules électriques en 2020 qu'on retrouve au Québec. Vous voyez que, pour vous donner une idée, si vous n'êtes pas trop dans le domaine, en ce moment, en 2020, 300 kilomètres d'autonomie, c'est très raisonnable. On voit ça sur à peu près 80 % des véhicules qui sont proposés aujourd'hui. La distance quotidienne, évidemment, c'est une donnée de base qu'il faut avoir. La distance quotidienne moyenne. Il faut faire vraiment attention d'éliminer les données aberrantes. Les 5, 10, peut-être 15 plus grosses journées de l'année, où est-ce que vous allez faire des livraisons super loin, où il y a fait une grosse tempête de neige, où vraiment des choses, des données aberrantes, il faut les enlever. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez vous mettre des grosses contraintes. Vous allez arriver avec un choix de véhicules, avec des critères qui sont vraiment difficiles à respecter. Ça va vous faire des véhicules qui sont coûteux, puis ça va être plus compliqué pour vous. Ces journées-là, moi, je vais vous conseiller de plutôt les attribuer aux véhicules à essence, qui vont vous rester dans votre flotte durant votre transition, si vous faites une transition progressive, ou à des véhicules hybrides rechargeables, qui sont aussi vraiment un super choix. Puis eux, contrairement à des véhicules à essence ou des véhicules à essence hybrides non rechargeables, bien, les véhicules hybrides rechargeables, ils ont une belle consommation à essence, c'est vraiment intéressant, il y a un freinage régénératif, donc c'est un peu plus efficace comme véhicule. Je vous en conseille au moins un dans votre flotte, si vous avez une flotte d'une taille importante. La longueur des trajets, c'est important. La distance quotidienne, oui, mais la longueur des trajets aussi, il faut comprendre comment la flotte bouge durant la journée. Quelqu'un qui me dit qu'il roule 300 kilomètres dans la journée en 6 fois 50 trajets, avec des pauses de 2 ou 3 heures entre chaque, puis un chiffre de nuit, bien, évidemment, c'est vraiment pas le même « lootie » qu'un véhicule de livraison qui fait 150 kilomètres, livraison 5 minutes, 150 kilomètres. C'est pas la même charge sur le véhicule, c'est pas les mêmes choix qu'on va retenir. Soyez conscient de vos besoins sur le cargo. La traction intégrale, malheureusement, à l'heure actuelle, si c'est un besoin que vous avez, ça va limiter beaucoup les choix. Les accessoires à bord, est-ce que vous avez de la réfrigération, un ordinateur, des gyrophores, des tablettes, des choses comme ça qui vont consommer de l'électricité, il faut le savoir, il faut essayer de chiffrer ça. Consommation type, dans un contexte commercial, c'est 18 à 25 kilowattheures au 100 kilomètres. Sur un véhicule à essence, on parle de litres au 100 kilomètres, du véhicule électrique, on parle de kilowattheures au 100 kilomètres. Donc, en passant, parenthèse, la petite figure qui est là avec l'affectation saisonnière, ça vient de la brochure ici, « Choisir un véhicule rechargeable qui correspond à vos besoins », j'ai mis l'adresse en bas. Vraiment une belle lecture, ça s'adresse au grand public, mais c'est aussi vraiment pertinent pour les gestionnaires de flotte. À la fin, vous avez un catalogue de tous les véhicules qui sont à faire avec leur prix, les subventions, les specs. Ça, c'est émis à chaque année par équitaire. On va passer à la prochaine slide. Une fois que vous avez votre consommation, vous avez votre besoin quotidien, vous êtes capable de figurer un peu combien de kilowattheures ça vous prend pour une journée. Pour comprendre la puissance de recharge que ça va vous prendre, il faut regarder le nombre d'heures dans la journée où est-ce que vous allez être arrêté à un endroit où est-ce qu'il pourrait avoir une borne. Vous additionnez toutes ces heures-là, vous allez avoir la durée totale des périodes de chargement. Vous allez simplement diviser les besoins quotidiens en kilowattheures par la durée totale des périodes de chargement en heures. Ça va vous donner une puissance de recharge en kilowattheures. Ça va vous enligner vers le niveau de recharge qui pourrait être le bon pour votre flotte. Niveau 1, on n'en voit pas beaucoup dans les flottes commerciales. Niveau 2, c'est le plus commun, c'est sur 240 volts. C'est des puissances de 3,6 à 7,2 kilowatts. Puis les bornes de recharge rapides, ça fonctionne super bien. Le désavantage, c'est que c'est très coûteux. Une petite borne de 25 kilowatts peut coûter peut-être une dizaine de milliers de dollars environ, qui est 13, 14 000. Mais une borne de 50 kilowatts, ça peut monter, ça peut être des dizaines de milliers de dollars puis une installation d'une borne de recharge rapide tout au temps. Si vous calculez que vous avez vraiment besoin d'une borne de recharge rapide, je vous conseille de regarder le réseau qui est disponible en estrie. Là, à droite, j'ai mis ici une carte que vous êtes capable d'aller chercher sur votre téléphone cellulaire ou sur un ordinateur qui est le site chargehub.com. Ça recense ça, toutes les bornes publiques. Là, en jaune, on voit seulement les bornes de recharge rapides. Si j'avais mis les bornes de recharge niveau 2, ça serait en bleu puis l'image serait vraiment chargée. Vous irez voir ça après. Il y en a beaucoup en estrie. Donc, ça peut être avantageux de même s'appuyer sur le réseau de recharge rapide. Les BRCC rapides, comme ça, ça coûte 11,78 $ de l'heure de recharger là-dessus et s'acturer à la minute. Donc, si vous restez 30 minutes, ça va vous couper environ 5 $ puis vous allez être capable de finir votre journée. Dépendamment, c'est du cas par cas, mais c'est quelque chose qu'on peut voir très souvent. On va passer au prochain volet. Le prochain volet, c'est les coûts. Là, je passe très rapidement puisque c'est un gros, gros sujet. Moi, je vous présente aujourd'hui un extrait, un condensé des coûts. L'énergie, j'ai parlé tantôt de la consommation. Le tarif Hydro-Québec, c'est très variable d'un emplacement à l'autre. Ça, ça va être votre responsabilité à vous d'aller voir votre abonnement hydroélectrique chez vous, combien ça coûte et surtout, c'est quoi votre seuil de puissance. Pour la majorité des tarifs qu'on voit commercial, à moins que vous soyez une aluminerie ou quelque chose de moins commun, ça va être autour de 11 cents par kilowattheure puis il y a un seuil de 50 kilowatts. Si vous dépassez 50 kilowatts qui est appelé en même temps par tous les chargeurs et la bâtisse, bien là, vous allez tomber dans une raquette de prix qui est plus haute. Ça va vous coûter un peu plus cher. Faites attention, c'est variable d'une place à l'autre, il faut les connaître justement vos seuils. Il y a une autre stratégie, c'est de mettre une nouvelle entrée électrique pour votre parc de borne puis là, il va avoir son seuil de puissance à lui, sa facturation à lui, peut-être son tarif d'hydro qui va être différent pour lui. L'entretien, je passe vite là-dessus, ça a été bien couvert dans les médias d'autres publications, ça va vous coûter moins cher avec un véhicule électrique, les freins sont moins sollicités, il y a le freinage régénératif, il y a beaucoup moins de pièces. Ça coûte moins cher d'entretien mais surtout, pour une flotte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a moins souvent. Il y a moins de downtime puis c'est ça qui coûte cher dans une flotte, c'est le temps qu'on manque parce que le véhicule doit aller se faire réparer. Donc ça, il y en a moins sur un véhicule électrique, c'est intéressant. Les subventions aussi, je passe vite parce que ça aussi, je pense que le sujet commence à être bien connu par tous, jusqu'à 13 000 $ pour un véhicule neuf, 4 000 $ véhicule usagé. Particularité pour les flottes commerciales qui est vraiment intéressante dans certains cas, c'est qu'il y a possibilité d'amortissement fiscal à 100 % la première année. Donc, DPA, déduction pour amortissement, regardez avec votre comptable, votre fiscaliste, peut-être que ça peut être intéressant pour vous. Il faut renoncer à la subvention pour faire ça. Ça peut être intéressant. Les bornes, c'est très variable. Comme j'ai dit, ça peut coûter quelques milliers de dollars, disons 1 000, 1 500 pour une borne niveau 2 puis à peu près quelques milliers de dollars pour une installation commerciale avec le pied d'estral et conduit tout ça. Ça peut être jusqu'à 100 000 $ pour une borne de recharge rapide avec de l'excavation puis refaire votre station. Vraiment variable. Ça va être important de garder l'œil là-dessus. Commencer à penser aux bornes vraiment tôt. Dès que vous commencez à avoir un peu un choix de véhicule, commencez à penser à votre stratégie de borne, commencez à faire un des électriciens, les gens pour l'excavation, les permis, tout ça, je vous le dis, ça peut être très, très long pour ne pas sous-estimer ça. Prochain volet. Les opérations. En fait, les choix que vous allez faire, ça va affecter vos opérations puis vos types d'opérations, ça va affecter vos choix. C'est vraiment interrelié, c'est garanti. La configuration de votre stationnement, quand vous allez racheter des bornes, il y a des bonnes chances que ça doit changer un peu. Les bornes, vous allez rapidement vous rendre compte que ça va vous coûter moins cher de les déployer si vous mettez les bornes près de la bâtisse, côté bâtisse. Si vous les mettez de l'autre côté du stationnement, ça va vous prendre l'excavation, c'est pas mal assuré. Mettez-les près de la bâtisse, autant que possible, près du panneau électrique ou près de l'alimentation électrique, hydroélectrique, à Hydro-Québec. Les bornes, moi je vous conseille de les mettre entre deux cases de stationnement, comme ça, quand il y a un deuxième véhicule qui arrive, vous êtes capable de débrancher le pistolet du premier, brancher le deuxième véhicule sans avoir à faire sortir la personne de l'intérieur et envoyer un texto, viens tasser ton véhicule, prends ma place. Une borne, ça va entre deux cases, c'est toujours un peu mieux. Mettez-en un nombre vert pour la même raison. C'est possible. Les ports de recharge des véhicules, c'est important de voir qu'ils sont hauts. Si vous avez des Nissan Leaf, le port est en avant pour le pistolet. Si vous avez des Volkswagen par exemple de 25 pieds pour être capable d'aller rejoindre les ports de recharge. Côté entreprise, côté opération, il y a une bonne chose à savoir d'avance quand vous commencez à regarder des projets comme ça de transition vers des flottes électriques, c'est que les coûts de carburant, bon, là je ne parle peut-être pas pour un petit restaurant, par exemple, je parle pour une grosse entreprise qui a vraiment des départements, les coûts qui servent à faire rouler la flotte, qui payaient l'essence, qui remboursaient les chauffeurs, bien maintenant, ils vont rentrer dans l'entreprise par la porte du compte hydro. Fait que là, le compte hydro, il appartient à qui? Généralement, ça va appartir au département mécanique du bâtiment ou le département du bâtiment. Parlez-vous en vous. Si vous voulez rester amis avec tout le monde et que vous voulez que votre projet soit bien accueilli, avisez les gens d'avance et essayez de mettre en place une mécanique pour que ces coûts-là soient facturés à votre département qui sert à faire rouler la flotte. Autrement, eux vont avoir des frais en plus, vous allez en avoir en moins, c'est le fun, mais eux ne seront pas contents. Donc, c'est à prévoir d'avance. Parlant de ça, les remboursements aux chauffeurs, il y en a beaucoup qui sont inquiets par rapport à ça. Il y a plusieurs sortes. Il y a plusieurs mécaniques que vous pouvez mettre en place pour rembourser les chauffeurs-là. Évidemment, vous ne pourrez plus remplacer ou rembourser les factures d'essence pour fonctionner différemment. Dépendamment des véhicules que vous allez choisir, peut-être qu'ils ont directement à même le véhicule un système de télémétrie. Vous allez pouvoir utiliser ça. Sinon, ça peut être un compteur électrique sur un panneau électrique dédié aux bornes si c'est comme ça que vous les avez installées. Ça peut être sur des bornes intelligentes si vous avez choisi ces modèles-là. Si c'est des véhicules de fonction ou des véhicules qui sont attitrés à chaque personne et que les gens rechargent chez eux, vous pouvez à ce moment-là regarder leur compte avec leur borne intelligente à domicile. Sinon, vous pouvez avoir des cartes de circuit électrique par exemple pour la recharge rapide sur le réseau public ou la recharge lente. Ça peut être un compte d'entreprise qui vous est facturé directement à l'entreprise. Ça peut être avec la télématique aussi que vous mettez à bord de chaque véhicule. Par ailleurs, je vous conseille d'implanter de la télématique. Je vais y revenir plus tard. C'est vraiment important. Vous allez être capable d'aller chercher ces données-là aussi et de rembourser vos chauffeurs avec un système de qualité. Volet numéro 5. L'utilisateur. Que ce soit un véhicule électrique ou à essence, ça ne change pas. L'utilisateur est responsable de 30 % de la consommation du véhicule. Il y a fort à parier que quand vous allez implanter vos véhicules électriques, vous allez vouloir faire une petite formation de vos chauffeurs. Vous allez vouloir leur montrer comment ça fonctionne, le freinage régénératif. Vous allez par exemple leur dire que le volant chauffant et les bancs chauffants c'est à prioriser versus le chauffage de la cabine. C'est plus efficace. Profitez-en à ce moment-là aussi pour faire un petit rappel de l'éco-conduite, des notions d'éco-conduite. Un véhicule qui ne consomme pas beaucoup, c'est une flotte rentable. Pour vous, c'est mieux. Pour la planète, c'est mieux. Pour tout le monde, c'est mieux. L'éco-conduite, c'est bien. On en veut. Il faut passer le message tout le temps, tout le temps. Vous allez aussi être en mesure de leur dire à ce moment-là de toujours brancher le véhicule lorsqu'il est au dépôt. Comme ça, ça permet que le matin, réchauffer ou préclimatiser le véhicule, ça vient du grid, le Hydro-Québec, et non de la batterie du véhicule. Donc, l'autonomie de la batterie durant le chiffre est meilleure en faisant ça comme ça. C'est important d'impliquer le chauffeur dans les décisions. Les choix du véhicule, évidemment, mais aussi l'emplacement des bornes. Moi, je veux le garantir que c'est un chauffeur qui revient d'une run. Désolé, le magnétisme. Il revient de son trajet, peu importe. Il reste 60 % dans sa batterie. Il n'a pas nécessairement besoin de charger. Si la borne est installée au fond du stationnement, il n'est pas certain qu'il va aller se recharger. Si vous mettez la borne tout de suite à côté de la porte d'entrée, il y a des bonnes chances qu'il y ait une bonne hygiène de recharge et qu'il y aille se brancher. Chaque fois que le véhicule est arrêté à votre dépôt, à sa maison, le véhicule, branchez-le. C'est des véhicules, les batteries sont très, très élaborées. Maintenant, en fait, elles sont très, très bien monitorées. Il y a un gros ordinateur de bord qui est uniquement dédié à la gestion de la batterie. Branchez-le tout le temps. Il n'y a aucun effet négatif. Il n'y a pas d'effet mémoire sur les batteries lithium-ion dans les véhicules. Il n'y a aucun désagrément à le brancher tout le temps. Donc, c'est comme ça que je vous conseille de fonctionner. Le dernier volet, c'est l'environnement. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est un sujet qui est largement couvert, qui est bien débattu. On invite souvent des personnalités dans les médias pour en parler. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose qui est commun à toutes les études que vous pouvez lire parce que oui, effectivement, on ne s'entend pas tous sur la façon de le calculer, sur le point d'équivalence véhicule électrique, véhicule à essence. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est des grandes vérités. Le véhicule électrique coûte plus cher sur l'environnement à produire qu'un véhicule à essence, mais en contrepartie, il n'émet pas ou très peu, selon l'étude, comment on calcule ça, de gaz à effet de serre durant son utilisation versus le véhicule à essence qui, lui, coûte moins cher pour l'environnement à produire, mais après ça, il va émettre plus. Donc, ce qui arrive dans toutes les études, c'est qu'il y a un point où est-ce que les courbes sont à ce point-là qu'on ne s'entend pas, tout le monde, et que les scopes des études sont toujours un petit peu différents. Donc, tout le monde a raison, mais ce n'est jamais les mêmes détails qui sont utilisés. Au Québec, ça va prendre entre 30 000 et 65 000 kilomètres roulés avant qu'un véhicule électrique devienne plus propre qu'un véhicule à essence. Après ça, et ça, pour toute la durée de sa vie, y compris sa mise au record ou son recyclage, le véhicule électrique va être plus propre. Ce qui est le fun dans une flotte commerciale, comme je disais tantôt, c'est que le 30 000, 65 000 kilomètres, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont le rouler en un an. Ce qui fait qu'après un an le véhicule électrique est plus propre et ça, pour toute sa vie, il y a moins d'entretien, il y a des bonnes chances que le véhicule électrique, vous allez le garder 7 ans, peut-être 8 ans dans votre flotte. Les batteries, la plupart, sont garanties 8 ans sur 60 000 kilomètres. Bon, 160 000 kilomètres, ça risque d'être atteint rapidement pour vous. Il y a des études qui montrent que la dégradation n'est pas si périfielle. Et puis, en dernier, j'ai fait le tour des volets, j'espère que je vous ai montré comment il était un petit peu interconnecté. Ce que je veux vous donner avant de vous laisser avec vos panélistes qui viennent de l'estrie, c'est trois conseils pour une transition réussie. En fait, mon premier conseil, c'est au début de la démarche, même quand vous avez encore des véhicules à essence, vous commencez à penser à ça, n'hésitez pas à investir dans la télématique. Ça peut être, la télématique, c'est un mot fancy, c'est une façon, c'est des appareils qu'on branche, par exemple, dans le port diagnostique d'un véhicule, ça va vous donner une foule de renseignements sur le véhicule, où est-ce qu'il se déplace, s'il y a un GPS, toutes les consommations, s'il y a des lignesurs check engine, des applications moteurs, sur les véhicules à essence et sur les véhicules électriques. Sur les véhicules électriques, il y a plein, plein, plein de renseignements intéressants qu'on peut aller chercher avec un système comme ça. Mais ça peut être aussi juste de prendre en note sur un calepin vos trajets, les déplacements, commencer à bien comprendre comment votre plot se déplace et où est-ce qu'elle est arrêtée. On ne peut pas bien comprendre ce qu'on ne mesure pas. Ça prend de la donnée, de la donnée, de la donnée. Je vous le dis, c'est vraiment intéressant et c'est comme ça aussi que vous allez bien calculer vos économies anticipées avec votre projet. Donc, c'est ça. Un petit bidule comme ça où il y en a d'autres, il y a d'autres marques, ça peut vous coûter environ 150, 200 $ puis après, environ 40, 50 $ par mois pour les frais de communication. Ça, c'est avec un plan vraiment incroyable avec le suivi GPS en temps réel. Je vous le conseille. Conseil numéro 2, ne pas dégliger le temps d'implantation des bornes. Moi, je le vois dans mes projets en parlant avec d'autres collègues aussi de l'Institut du véhicule innovant, c'est revenu souvent. Les bornes, ça peut paraître bizarre, mais dans certains cas, c'est plus long, c'est un plus gros projet que l'achat de véhicule. Une fois qu'on a statué sur le véhicule qui est disponible, vous allez au concessionnaire, vous lâchez, vous régulez la paperasse. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus simple qu'une borne, vous le garantiez. Là, attention, je parle d'une borne, peut-être d'un parc de borne un peu plus complexe. Si vous avez un restaurant, vous avez deux petites bornes de niveau 2, ce n'est pas si pire, un électricien, une demi-journée peut faire ça. Mais là, je parle, par exemple, vous êtes un magasin ou une centrale de livraison de pièces d'auto, vous avez 25 autos, ça va vous prendre un parc de borne plus sérieux, peut-être une nouvelle entrée électrique. Il faut l'excavation, il faut des permis, il faut qu'il drogue et bien qu'il va nous faire son tour, faire un raccordement, mettre ça en place, mettre la mécanique pour le remboursement des chauffeurs. Ça peut être long, ça peut être comme un an, un an et quelques mois. Il y a quelqu'un qui a parlé récemment d'un événement, l'événement Impulsion Montréal de Propulsion Québec qui représentait la ville de Denver. Il lui disait que across the board, sur tous ses projets d'électrification pour la ville, c'était toujours plus compliqué les bornes. Ne pas négliger ça, pensez-y d'avance, commencez vos travaux tôt. Acheter un véhicule, le faire lettrer, ça va assez vite. Dernier conseil avant de vous laisser partir, être ouvert d'esprit quant aux attributions des véhicules aux différentes tâches. Un changement logistique peut être bénéfique. Là, je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais j'ai déjà vu des cas, par exemple, un 5-Suber ici, dans les rentides, où est-ce qu'au lieu de remplacer les véhicules en ratio un pour un, eux, ils ont décidé de partir, carte blanche, vraiment bien faire une analyse du tout début, combien de kilowattheure ça prend, combien de recharge ça prend. Puis en fait, leur conclusion, eux, c'est qu'ils ont préféré acheter des Chevrolet Spark usagés, en bas de 15 000 $ chacune, qui est d'en acheter plus puis d'acheter une petite borne de recharge. Donc, peut-être que vous allez calculer que ça vous prend beaucoup d'autonomie si vous gardez le même nombre de véhicules que ce que vous avez, sauf que si vos trajets vous permettent de toujours revenir au dépôt, pensez-y peut-être que rajouter une Spark usagée à 13-14 000 $ dans votre plot pour les quelques fois dans l'année où est-ce que vous avez besoin d'une autonomie de plus, ça peut vous coûter moins cher qu'une borne de recharge rapide. Donc, pensez-y bien, essayez vraiment de garder l'esprit ouvert puis essayez de trouver des solutions qui sont peut-être originales ou outside the box. Ça peut vous être très bénéfique. Donc, ça fait le tour pour mes trois conseils. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai donné aujourd'hui comme contenu, comme matériel puis que ça va vous permettre de commencer une démarche de l'explication chez vous dans votre plot commercial. Si vous êtes déçu parce que je n'ai pas parlé de véhicules lourds, ça s'en vient. Restez à l'affût. On a un projet qui s'en vient qui est dans les plans à l'Institut du véhicule innovant qui s'appelle Plottre rechargeable véhicule lourd. Je n'en dis pas plus, mais le titre ne vous donne pas une idée de ce que ça va être. On va aussi monter un portail web centralisé pour les démarches de l'explication de flotte commerciale où est-ce que vous, les gestionnaires de flotte, vous allez être capables d'aller puis retrouver l'ensemble d'informations qui est nécessaire à votre projet. Si vous planifiez un projet d'électrification de flotte ou vous voulez monter un projet pilote pour tester des véhicules électriques dans un nouveau domaine, un nouveau secteur d'activité, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Les contacts sont là. Et puis, sur ça, je vous remercie de l'écoute et puis je vous souhaite une excellente journée. Puis voilà, c'est l'équipe de l'Institut du véhicule 9 ans qui vous dit merci. Donc, à la prochaine puis je vais rester en ligne aussi si jamais vous avez des questions pour plus tard après le panel. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, Charles. C'était super intéressant comme présentation. J'espère que ça l'aura éclairé certaines personnes quant aux différentes étapes de la migration vers une flotte de véhicules électriques. Donc, c'était très intéressant. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie du webinaire qui est en fait notre panel où on a invité quatre entreprises à venir exposer un petit peu leur expérience. Moi, je leur ai déjà préparé des questions pour en fait permettre de connaître un peu comment s'est passé leur virage électrique. Et évidemment, je vais vous inviter aussi dans l'assistance à poser des questions via la barre de questions-réponses. Alors, vous pourrez vous adresser à moi ou à l'ensemble des panélistes et je vais essayer de leur rediriger également les questions. Vous êtes vraiment bienvenus à contribuer à ces questions. Alors, nos panélistes invités aujourd'hui, on a Benoît Hébert de la pharmacie Jean Coutu, Claude Charon et Antoine Leclerc qui est situé à Lac-Mégantic. On a également Sonia Albert de Jardin Pro qui est situé à Saint-Denis-Brompton, Patrick Gingras de Thaïzone à Sherbrooke et Stéphane Belcourt de Gienoto qui sont dans le coin de Richemont. Excusez-moi, je m'ai juste mentionné que je vois-tu Sébastien est venu mais il a dû quitter parce que je suis là comme prévu. C'est parfait, merci beaucoup. Pierre Gervais est mon nom à passant. Comment? Pierre Gervais. Pierre Gervais, pardon, donc on a eu un petit changement de personne qui prendra la parole. Alors, ce sera Pierre Gervais qui sera avec nous aujourd'hui. Alors, avant de sauter dans les questions aux différents panélistes, je voulais vous présenter en fait les différents véhicules. Donc ici, on a la Bolt de la pharmacie Jean Coutu. On a ensuite la BMW i3 de Jardin Pro. On a la... J'ai un blanc de mémoire, la Leaf, si je ne me trompe pas, de Taisone à Sherbrooke. Et finalement, les différents véhicules électriques de Gienoto pour leur flotte de véhicules de courtoisie. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour que vous puissiez voir l'ensemble des panélistes. Alors, j'invite les panélistes qui sont présents à ouvrir leur caméra et ouvrir leur micro lorsque je vous adresserai la parole. Alors, ma première question en fait pour vous pour mettre un peu la table de ce panel, c'est à savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre le virage électrique? Qu'est-ce qui vous a motivé là-dedans? Puis, pourquoi vous avez choisi le véhicule que vous avez le ou les véhicules que vous avez actuellement? Est-ce que c'est pour des raisons d'autonomie? Pourquoi vous avez acheté neuf versus usagé? Est-ce qu'il y avait des notions d'espace intérieur, de prix? Est-ce que vous avez reçu de l'aide externe également pour vous aider dans le choix? Des choses comme ça. Alors, je vais laisser la parole à Patrick pour commencer. Bonjour tout le monde. Regarde, je suis content que Charles ait fait la présentation aujourd'hui. Si je n'étais pas converti, c'est certain que j'y réfléchirais. Mais j'ai bien aimé sa présentation sur la flotte parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a fait changer d'eau à gaz pour électrique parce qu'on avait eu l'information par la maison mère que j'ai une auto. Il avait un petit peu de participation à faire de la formation au franchisé. On l'avait contacté et par la suite, il nous a passé une voiture pendant une semaine ou deux. On avait essayé deux modèles de véhicules et c'est ce qui m'a fait embarquer dans la voiture électrique parce que j'avais de l'appréhension un peu sur la façon de conduire. J'avais le choix de changer de véhicule pour aller acheter une Iaris neuve à 16 000 $ mais là, j'ai été vers une auto électrique à 16 000 $ mais dans l'usager. C'est pour ça que je n'ai pas fait une grosse analyse exhaustive à dire, il y avait-il une économie à faire parce que j'avais le même budget à dépenser étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup d'entretien sur un véhicule électrique. Je me suis dit qu'à long terme, c'était pour être gagnant puis on a été convaincus assez vite. Je suis rendu à ma deuxième puis prochainement, je vais terminer ma flotte qu'on a quatre véhicules de livraison chez Tyson. Ça va très, très bien. Super. Merci beaucoup, Patrick. Benoît, pour vous, à la pharmacie, ça a été quoi les raisons qui vous ont poussé à faire le virage électrique? Nous aussi, à Lac-Mégantic, avec le lac, l'environnement, c'est quelque chose qui était très important et qui nous tenait à cœur. On était, on faisait affaire avec le prix idéal ici à Lac-Mégantic pour faire nos livraisons auparavant. Avec la pandémie, ça a un peu accéléré nos choix de livraison, nos livraisons ont augmenté puis on était déjà en train de regarder l'éventualité d'acquérir une voiture. On n'était pas encore certain si on y allait avec une voiture à essence ou électrique, mais quand on a comparé les deux voitures, c'est sûr qu'électrique était plus élevée à l'achat, mais la valeur de revente à la fin ainsi que l'entretien qui était pratiquement inexistant, donc la voiture, on n'était pas pour la voir plus souvent et c'est pour ça qu'on a été vers la voiture électrique et le service ici à Lac-Mégantic au niveau du concessionnaire est excellent. On s'est tourné vers notre voiture boat de Chevrolet. Super, et vous, vous l'avez acheté neuf, c'est ça? Oui, elle avait 3800 km à l'achat, une voiture qui avait été roulée par un conseiller. on l'a essayé le temps d'une journée puis ça nous a convaincu d'y aller avec cette voiture-là. Les commentaires que j'avais déjà eus de quelques amis qui ont déjà cette voiture-là, moi ce qui m'inquiétait, c'est plus l'hiver parce qu'ici en région, on va jusqu'à Notre-Dame-des-Bois qui est quand même assez élevé puis il neige à Notre-Dame-des-Bois. La pesanteur du véhicule faisait en sorte qu'il y avait une excellente tenue de route au niveau de l'autonomie qui n'avait rien à craindre à ce niveau-là. Nous, on fait à peu près en moyenne au maximum 150 km quand il y avait besoin d'autonomie. Donc, ces voitures-là remplissaient amplement nos critères de sélection. Super. Merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu peux nous dire? On s'essaie. On s'essaie. On t'en parle très bien. Merci. Eh bien, nous, chez Jardin Pro, on avait fait un virage vert il y a trois ans. On avait pris la décision de, à chaque fois qu'on fait un choix d'entreprise, d'avoir une réflexion environnementale. Donc, quand est venu le temps d'acheter un nouveau véhicule, on s'est posé la question puis on a vite choisi d'aller vers un véhicule électrique ou hybride, en tout cas, hybride rechargeable. C'était sûr qu'on voulait ça. et puis, donc, on a pris ensuite de ça, ce qui, moi, me faisait un peu craindre, c'était, bien, l'autonomie. Je ne voulais pas manquer de gaz en route. Donc, on est allé vers la I3 parce que il y a, bien, l'autonomie était bonne puis il y avait le REC, ce qu'ils appellent le Range Extender dedans. Puis ça, bien, ça me donnait de la sécurité. mais pour notre choix de véhicules verts, on le fait pour l'environnement puis également, j'aurais le goût d'ajouter, c'était pour l'image de l'entreprise. Est-ce que tu as abordé le Range Extender? Est-ce que tu veux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une génératrice qui fait partie, qui est partie intégrante de la voiture. Donc, j'ai une autonomie en été d'à peu près 200 kilomètres avec les batteries puis si jamais je n'avais pas accès à une borne ou bien, à ce moment-là, j'ai une génératrice à l'intérieur qui génère sa propre électricité. Puis ça, ça me donne un autre 120 kilomètres additionnel. OK, donc un 120 kilomètres additionnel et un sentiment de sécurité. Tout à fait, exactement. Super, merci beaucoup. Puis chez JN Auto, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'offrir à vos clients des véhicules de courtoisie électrique? D'accord, je pense que le virage, moi, je suis arrivé un peu quand le virage commençait à s'effectuer, moi, je m'intéressais au domaine, je n'étais pas avec JN Auto à ce moment-là. Puis, c'est-à-dire que j'avais quand même suivi beaucoup l'historique, la motivation en arrière de ça. Moi, je suis arrivé ici puis il y avait, comme client, il y avait deux véhicules électriques à vendre. il y avait des hybrides refrageables, il y avait une Chevrolet Volt puis une C-Max NR8. Un peu comme Sonia a mentionné, c'est des véhicules que nous, souvent, on appelle le moteur des fois, on appelle ça le moteur de secours pour donner la sécurité si jamais on est au bout de l'autonomie puis on veut se rendre à une borne, on veut terminer notre journée. Fil en aiguille, on sentait qu'il y avait une volonté ici de passer, qu'il y avait une transition qui se faisait puis là, il n'y avait pas sur la flotte à ce moment-là de véhicules électriques. Il n'y en avait beaucoup disponibles aussi à ce moment-là. On est dans le domaine de l'UG, qui est des UG disponibles pour qu'on puisse faire tourner ça. Grosso modo, en 2015, on commençait à mettre un premier véhicule sur la flotte. De fil en aiguille, on s'est dit qu'on va les offrir aux clients quand ils viennent pour de l'entretien. Il faut mentionner aussi que l'entretien ici, on ne faisait pas un garage d'entretien tellement. C'est un volet qu'on a développé avec la vente des voitures électriques pour sécuriser les gens qui disaient qu'on va aller faire entretenir ça où, les gens sont du compétent. On s'est dit quand les gens vont venir, ils restent dans nous. C'est un volet qu'on a développé et ça donnait accès de plus en plus aux gens à un véhicule électrique. C'est sûr qu'il y avait un aspect d'économie. Il y a l'aspect, dans ta question, il y a le volet d'utilisation pour l'entreprise elle-même et pour véhicules de fourtoisir. Pour les commissions, on savait déjà qu'on était qu'est-ce qu'on couvrait comme terrain et il y a des choix de véhicules. Je pense que ça a été mentionné par Charles, il a bien aimé sa présentation, qu'on n'a pas besoin d'aller à des véhicules de 500 km d'autonomie, mais on peut en avoir un dans le lot de véhicules. Il est tranquillement, pas vite. Je pense, il a passé un beau tableau de la prof parce que des fois, on ne peut pas vivre une transition trop lente, mais je pense qu'il faut accepter de commencer à faire des… On apprend beaucoup, on le dit aux clients aussi, c'est vrai pour tout le monde, on apprend avec le premier véhicule électrique qu'on a. Il y a beaucoup de choses, on pourrait en parler toute la journée, mais il y a des choses qu'on vit sur le terrain. Je peux faire l'exemple aussi de Patrick, qui l'a mentionné. À ce moment-là, on a tourné un véhicule, on fait des essais et vraiment se rassurer que c'était possible de le faire. Moi, c'est souvent quand je passe à côté du commerce, j'ai toujours un œil pour voir… C'est sûr que c'est les électriques qui sortent en premier et ils complémentent avec les autres véhicules. Moi, je trouve ça merveilleux, je prends un autre si être ouvert à être capable d'interchanger les fonctions des véhicules. Je m'en vais plus loin, je prends la bôte, je m'en vais plus loin, je prends la livre. C'est une nouvelle façon de penser et nous, on accompagne ça beaucoup. C'est certain qu'on peut en parler plus tard, je ne vais pas prendre plus de temps que ça maintenant. Les économies sont vraiment là. C'est vraiment exceptionnel. C'est une motivation très grande à travers ça, l'environnement et toute sa ligne vers là quand on est préparé correctement. Super. Vous l'avez mentionné un petit peu, mais voulez-vous le spécifier davantage? J'aborde avec ma prochaine question. C'est quoi le contexte d'utilisation en fait de vos véhicules électriques de courtoisie ou de services? En quoi vous utilisez ces véhicules-là? Principalement, c'est vraiment, on a beaucoup de, on est ici à Cleveland, et c'est certain qu'on a besoin de pièces. Ça fait que souvent à Sherbrooke, Drummondville, Asbestos, Victoriaville, ça fait qu'il y a beaucoup de kilométrages de pas si loin que ça, un peu comme les autres qui font de la livraison. c'est quasiment, des fois, ça peut vraiment aussi, on vend une voiture puis on y va à deux chauffeurs, de plus en plus, on va à Montréal, mais c'est sûr que les courses se sont facilitées avec l'implantation de recours rapides, d'autonomie plus longue. Ça fait que l'utilisation est multiple de ces véhicules-là, des commissions jusqu'à des véhicules qu'on passe aux gens qui viennent d'ici, le temps qu'on fasse les réparations sur les véhicules, l'entretien. Ça fait que c'est… Si tu avais d'autres éléments que tu voulais, ça vous accouvre la question? Non, ça répond pas mal. Est-ce que, en fait, est-ce que vous avez une moyenne de nombre de kilomètres par véhicule par jour qui est roulé ou c'est très variable, j'imagine? Dans le début, on a regardé ça peut-être d'une façon plus micro. Maintenant, une fois qu'on est convaincu que tout est là, je pense que ça devient pas autant nécessaire de le suivre. Fait que, c'est sûr que, normalement, les patrons ici ont fait plus un bilan annuel. Avec les années, le nombre de véhicules qui ont augmenté, on a rentassé des véhicules thermiques, on a conservé quand même des véhicules électriques. On prend l'exemple d'une volt, qui est un meilleur exemple. On peut parcourir une soixantaine de kilomètres avant de tomber à essence. Bien, c'est du carburant, beaucoup qui a été éliminé et ça ne nous empêche pas d'aller plus loin au besoin. Fait que, ça a été, maintenant, ça a regardé d'une façon plus macroscopique. mais, si, je peux pas me dire, peut-être, les derniers chiffres qui ont survé de l'année 2020, on essaie de les retrouver. Non, mais c'est pas grave. C'est ça. On regardait ici, vois-tu, là, on est rendu avec une Leaf, une Focus, une Tesla 3, une Tesla S, 3 volts, une CMAX énergie, qu'on calcule qui se prend 3 000 $ d'économie d'essence par année pour environ une dépense, encore là, c'est pas segmenté, peut-être une dépense de 8 500 $ d'électricité incluant des recherches gratuites parce que les bornes, ici, sur heure d'ouverture, sont disponibles aux clients et on en a 4 à la route qui sont disponibles 24 heures par jour tout le temps. fait que ça, c'est, mais finalement, un moins l'autre, ça donne une économie qui est très substantielle et puis, ça a été mentionné aussi par d'autres, l'entretien sur ce véhicule-là est vraiment très limité fait que les véhicules sont souvent, plus souvent, autrement disponibles. fait que c'est ça. Oui, d'une certaine manière, je pense qu'il y a des, je peux comprendre, certaines entreprises, il faut que ça soit très segmenté, selon, vous entendez tout à l'heure, bon, le département de la bâtisse fait qu'il faut que les sous soient comptabilisés correctement mais dans notre cas, je pense que ça a été, une fois par année de faire un bilan de tout ça, bien, nous autres, c'est vraiment, ça nous permet de se situer là où on est rendu dans l'évolution mais pas de nous convaincre qu'on est à la bonne place si on le sait. C'est sûr que vous avez l'air assez convaincu chez JN de l'électrication des véhicules. Benoît, pour votre part, c'est quoi un peu le contexte d'utilisation de votre boat? Ben, ici, à l'électricantique, on fait en moyenne 150 kilomètres par jour. C'est sûr, il y a des journées qui, c'est peut-être 40, mais ça peut monter à 180, 190 quand on va à l'extérieur. On va en montagne, je le nommais tantôt Notre-Dame-des-Bois. Il y a des chemins de terre où le véhicule a à circuler pour rejoindre certains clients. Donc, c'est un peu ça qui sert. Donc, une fois qu'on a eu envoyé un employé à Québec faire un aller-retour pour aller chercher des médicaments, je savais qu'un de mes amis qui a exactement la même voiture voyage régulièrement à Québec-Mégantic. Il dit, ça se fait et ça se fait très bien. C'est sûr que l'employé, je l'avais averti, il dit, attention à la radio, attention à tous les éléments électriques, mais quand il est revenu, il reste encore 4 % d'autonomie sur la voiture. C'est sûr qu'il a eu peur. Moi, je trouve ça cocasse, mais la voiture l'a fait. Donc, elle a une très bonne économie. Moi, je la trouve très belle quand on l'a fait lettrer. Au niveau de la clientèle, ça nous donne un plus ici pour la pharmacie parce qu'avant, on faisait affaire avec, comme je disais d'entour, le poulet-fri idéal ici à la Coméantique qui nous a très bien desservi pendant les cinq dernières années. Mais on a été rendu à un point où ce qu'on pouvait prendre en charge d'une voiture quand on calculait tous les coûts qui s'engendraient de défrayer le poulet-fri idéal à la Coméantique. On a peut-être un petit pas en arrière pour pouvoir avancer un peu plus loin avec notre service de livraison, être plus autonome, être, on était quand même restreint dans nos heures de livraison avec le restaurant. Donc, en ayant notre propre voiture, notre propre livreur, dans ce cas-ci, c'est notre livreuse Joanne. On a une autonomie complète sur semaine de neuf à cinq puis même en soirée si jamais il y a quelque chose à envoyer. Quand même, c'est des médicaments. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir un employé, une petite formation de base qui a été donnée aux employés quand même pour rouler avec une voiture électrique. La première fois que tu embarques là-dedans, tu te dis, bon, on la démarre là, les employés écoutent, ils ne t'entendront pas le moteur, il n'y en a pas. Ces petites formations-là commencent à circuler la fonctionnalité du véhicule. Ça donne une grande économie puis c'est une belle visibilité d'avoir une voiture ici lettrée au nom de Jean-Couci la cléantique. C'est essentiellement les raisons pour lesquelles on a été vers une voiture d'un, pas seulement d'une raison, mais électrique, ça a l'air de soi avec tout ce qui s'en vient. Puis comme je le disais tantôt, la valeur de revente, quand on prend une voiture à essence, la valeur de revente est moins là qu'une voiture électrique quand on le figure dans le futur. Puis les voitures aujourd'hui, c'est quand même, moi je figure notre voiture, on va l'avoir au moins pour huit ans. Je dis au moins, mais quand on l'a acheté, on est capable de faire un mi-temps avec une voiture. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui garde mes voitures assez longtemps, justement en 6 et 10 ans. Je dis avec la pharmacie et les livraisons puis nos livreurs qui font extrêmement attention à la voiture est lavé quasiment aux deux jours puis quand elle revient d'un chemin de terre, elle s'en va tout de suite la laver. C'est quand même une image, je veux que ça reste propre. Donc l'entretien qu'elle fait, le soin qu'elle fait puis c'est sa voiture. Quand elle parle de la voiture, c'est pas l'auto de la pharmacie, elle dit c'est dans ma voiture, il me faut ça. J'ai besoin de ça pour ma voiture. C'est sa voiture. On est bien contents d'avoir pris le tournant pour la livraison. C'est sûr que pour nous, c'est une première expérience avec une voiture. On n'en a pas eu par le passé, on faisait affaire avec quelqu'un d'autre donc on demandait. À cette heure, toutes les demandes passent par mon bureau. Super. Merci beaucoup. donc un contexte de livraison ici et une belle appropriation si on veut de la personne qui livre face à la voiture. Donc on voit qu'il semble avoir une belle relation. Ah oui, elle aime sa voiture. Super. Patrick, dans ton cas, c'est également un contexte de livraison? Oui, exactement. La livraison, évidemment, du restaurant, des repas. Mais nous autres, au début, on avait eu une réticence de nos livreurs. Quand on a eu ça, ils ne voulaient pas prendre les véhicules. on voyait tout le temps on a commencé avec une, notre voiture qui restait là. Il a fallu leur donner une formation et les rassurer. Il a fallu qu'ils aient une habitude parce qu'au début, ils n'aimaient pas ça. Mais après ça, on ne pouvait plus. Ils se chicanaient pour choisir qui va prendre le véhicule électrique parce qu'on a souvent quatre voitures en même temps dans les heures de repas. On s'est vite adaptés. C'est sûr qu'il y a une façon de conduire. À Sherbrooke, il y a bien des côtes. On essaie de tout le temps au livreur de conduire en mode B parce qu'il y a un mode qui régénère mieux l'énergie. Je trouve que c'est un avantage au niveau des côtes à Sherbrooke parce que souvent, on est en pente descendante et qui va recharger. Souvent, on fait des runs et on revient et on n'a presque pas utilisé de batterie. Dans notre contexte, on a tout le temps notre période de dîner et de souper. On avait acheté des véhicules qui avaient une autonomie d'environ 125 kilomètres. Pour nous, c'était en plein temps. C'est sûr que des grosses soirées un vendredi soir, des fois, on est obligé de la recharger plus longtemps et d'embarquer avec le véhicule à essence. À date, on s'est bien accommodé avec un véhicule avec peu de kilométrage, disons. Parce qu'on s'entend aujourd'hui, les véhicules font environ 300 kilomètres. Pour un particulier, ça peut être bien. Pour nous, pour la restauration, je trouve, demain matin, j'ouvrirai un nouveau restaurant et j'embarquerai avec une flotte électrique. On fait environ 60 000 kilomètres par année avec nos deux véhicules électriques, que l'économie est assez substantielle. On économise environ 250 $ à 300 $ d'essence par mois. Ça, c'est l'économie qu'on a fait instantanée. C'est notre quatrième année cette année qu'on complète avec nos véhicules électriques. C'est super. donc, au niveau de la livraison en ville, la courte distance, donc, pas besoin d'une autonomie si grande que ça. Vous vous débrouillez bien avec les côtes, notamment, qui permettent la recharge de batterie. C'est super. Puis, Sonia, toi, de ton côté, on ne parle pas nécessairement de livraison. On parle plus de représentation. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis, j'ai quand même une autre réalité, je pense, de ce que j'ai entendu à date parce que, chez nous, ce n'était pas une question d'économie. C'était une question d'avoir bonne conscience puis de faire un effort pour l'environnement. c'est notre première raison pour qu'on est allé vers le véhicule vert. Mais, en l'utilisant au quotidien, parce que c'est vraiment mon véhicule de représentation, je me déplace pour aller chez les clients, faire des visites conseils en aménagement, faire le suivi de chantier en été, en saison. Puis, quand j'embarque dans mon véhicule, c'est vraiment mon véhicule, je n'ai pas le souci d'économiser l'énergie, au contraire, j'apprécie beaucoup le fait de la puissance du moteur et puis, je n'ai pas l'impression d'être dans un véhicule, comment je dirais, plate. Il n'est pas plate pantoute. Au contraire, il est vraiment, il est trippant à conduire, plus trippant que nos autres véhicules à essence. Donc, de mon côté, feeling, voiture électrique, c'est supérieur à celui à essence. Parfait. Et au niveau de ton rôle de représentation, si on veut, auprès de tes clients, tu peux faire jusqu'à quelle distance par jour ou par semaine? Est-ce que tu as à aller loin? On est saisonnier, donc c'est très variable. Ça, c'était un enjeu au départ. J'essayais d'évaluer c'est quoi mes besoins. C'est tellement variable. En décembre, on est fermé, on ne se promène pas l'hiver, mais au mois de mai-juin, je peux faire Valcourt, Quaticourt dans une journée et c'est pour ça qu'on avait été chercher le Rex pour me donner la sécurité de prendre la route et de ne pas avoir à me soucier de mon économie d'énergie. Ça, c'est important pour moi quand je rentre dans ma voiture, je veux être capable de me rendre du point A au point B sans avoir à gérer mon temps d'attente de recharge. Ce n'était même pas une question pour moi. Il fallait que ça me permette de faire ce que j'ai à faire sans me casser la tête. Ce que je vois au final, je n'aurais pas cru, mais pour l'image de l'entreprise, c'est surprenant. Il n'y a pas une visite conseil que je fais où on ne parle pas de mon véhicule. Il est vraiment beau. Elle a de la gueule. Les gens posent des questions. Ça permet de parler de notre virage vert. Les gens sont contents. On est rendus là. Oui, on le fait pour l'environnement, pour avoir bonne conscience, mais au final, ça se transforme en une belle image pour l'entreprise. Ce n'est pas juste une visibilité publicitaire. Ça va vraiment chercher plus loin encore. On est comme hot envers le client. Super. Tu mentionnais tout à l'heure que tu avais parfois des longs trajets et que tu ne voulais pas trop être limitée par l'autonomie. Ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi votre stratégie de recharge, vous, chez Jardin Pro? Est-ce que vous avez une borne en entreprise? Est-ce que c'est une borne dans la maison? Est-ce que vous chargez chez les clients ou uniquement chez vous? Encore au début, on ne savait pas dans quoi on s'enligne. Le premier véhicule, on ne connaît pas ça. Je me suis dit, comment on va faire est-ce que ça va être chargé justement entre deux clients à l'entreprise? Finalement, on a dit, on va en mettre une chez moi à la maison puis on en met une chez Jardin Pro. Et finalement, comment ça fonctionne? J'ai assez d'autonomie pour faire ma journée. Je dirais 99 % du temps, c'est amplement sans le Rex même. Quand j'arrive chez nous, automatiquement, c'est comme un cellulaire, tu le mets à la charge le soir, tu arrives chez vous, tu rentres dans la cour, tu branches ton véhicule, ça devient un automatisme. Puis comme notre conférencier disait tout à l'heure, il n'y a pas de points négatifs de surcharge. C'est juste, tu arrives, tu le branches, tu repars le matin, tu le débranches, tu es plein puis tu fais la journée. Ça devient une routine puis c'est bien facile. Parfait. Merci beaucoup. Patrick, pour toi, comme vous faites des livraisons quotidiennes, est-ce que vous avez une stratégie de recherche qui est différente? Au niveau de la recherche, on a mis deux bornes pour l'instant. On envisage évidemment avec le troisième véhicule de mettre une troisième borne. Mais au départ, à cause de l'hiver, évidemment, l'autonomie descend. On fait environ 80-90 en tout dépendant le chauffage qui est dans le tapis ou non. mais on avait envisagé d'utiliser les bornes de recharge rapide. On en a deux à Sherbrooke. À date, on s'en est sortis avec les hivers qu'on a eus. On s'en est sortis sans trop avoir besoin de laisser le véhicule puis de le recharger. C'est quand même pas si pire, mais il y avait l'option aussi que GN Auto nous avait offert de mettre un genre de chaufferette au kérosène ou au diesel dans le véhicule, au moins pour le chauffage pour l'hiver. C'était la prochaine option qu'on envisageait, mais étant donné que le prochain véhicule va avoir plus d'autonomie plus d'autonomie, on n'aura pas besoin de mettre ça, mais à date, on s'en est bien sortis au niveau des recharges. On a deux bornes et c'est des bornes niveau 2 qu'on a 240 volts. J'imagine que vos livreurs entre les livraisons, ils se chargent directement en arrivant au restaurant? Oui, automatique. Comme Charles disait tout à l'heure, nous, on les a mis directement sur la bâtisse. Quand ils arrivent vis-à-vis la porte d'entrée, juste à côté, on le branche directement. Juste des fois, le petit 15 minutes qui est dans le restaurant en attendant sa commande, on a rechargé un petit 5 %. On réussit à faire nos journées comme ça. C'est vraiment fantastique. Mon prochain véhicule personnel, c'est sûr que je change d'électrique. Donc, vous ne perdez pas nécessairement de temps à la recharge puisque c'est fait entre les commandes et pendant la nuit. Exactement. Comme Sonia disait, il y a vraiment un plaisir. Je pense qu'il faut l'essayer pour découvrir le plaisir parce qu'au départ, moi aussi, je disais, OK, on n'aura pas le sentiment de conduire un véhicule, mais la conduite est vraiment le fun et surtout en hiver. Très le fun. Super. Merci. Benoît, pour ta part, est-ce que ta stratégie de recharge, elle est différente de celle de Sonia ou de Patrick? Pour ce qui était de l'été, non. On le branchait le soir quand elle revenait de ses livraisons, essentiellement. Puis pas plus tard qu'hier, on me dit, Benoît, parce que j'ai été demandé, tu vérifieras quelle autonomie qu'il te reste en fin de journée. Elle me dit, il me reste 90 kilomètres d'autonomie. Comment tu fonctionnes? C'est quoi que tu fais dans le char? Je trouvais que ce n'était pas assez. Mais elle me dit, je mets mon chauffeur 22-23. Johan, on en a parlé au début, c'est les chaises chauffants puis le volant, mais qu'elle ait l'habitacle chauffé au complet, ce n'est pas un souci pour nous. Je vais en masse de kilométrage, mais c'est sûr qu'on ne rechargeait pas dans la journée. Dans ces conditions-là, quand tu reviens de tes livraisons sur l'heure du midi, branche la voiture juste pour être bien certain que tu ne m'appelleras pas pour me dire depuis l'électricité. Mais non, ce n'est pas une fois par jour pour la distance qu'on a à faire. C'est amplement. On était avec une voiture en 2019 qu'on a achetée et elle avait déjà on est capable de faire pas loin de 400 kilomètres avec d'autonomie dans des conditions idéales. Même si on coupe de moitié pour la période hivernale, ça nous laisse quand même 200 kilomètres d'autonomie, ce qui est amplement pour nos besoins. Mais ça dépend de la façon qu'elle conduit. Puis effectivement, nos panélistes l'ont mentionné, c'est une voiture, c'est le fun à conduire électrique. Quand on était l'essayer, le propriétaire, Antoine Leclerc et moi-même, on aimait ça. C'est surprenant que la puissance que peut avoir une voiture électrique. Je ne croyais pas à ça au début. Puis c'est assez impressionnant. La tenue de route est impressionnante également. C'est des voitures qui sont même plus lourdes pour la grosseur qu'une voiture comparable. En hiver, la tenue de route est là. Puis oui, on dit sur le L, mais oui, on n'a pas besoin de freiner. Il faut juste s'habituer à l'accélérateur puis allonger l'accélérateur pour pouvoir freiner la voiture puis qu'il se recharge d'elle-même. Mais c'est une habitude de conduite qui est complètement différente qu'une voiture à essence. C'est un plaisir, un coup, qu'on maîtrise tout ça. C'est vraiment le fun à conduire. C'est sûr que, comme le disait, il fait des astères avec qui parlait, ma prochaine voiture, ça va être une voiture électrique. J'en parle déjà à ma conjointe. La journée qu'il y a des quatre motrices électriques qui sont un peu plus abordables que présentement, ça va être vers ça que je vais aller. Mais le plaisir de conduire cette petite voiture-là, c'est le fun. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, mais c'est toujours un plaisir. Puis effectivement, quand j'ai envoyé un employé en livraison, le soir, il ne me dit pas non. Je suis bien content de prendre la voiture puis tout le monde trouve ça le fun d'avoir cette petite voiture-là. Puis c'est un plus pour l'entreprise. Tout comme je disais tantôt avec le logo Jean Coutu, c'est la cléantique, mais c'est une belle image. Puis oui, il y a une conscience verte à travers tout ça, vers quoi qu'on a été. On parle beaucoup d'économie, comme le disait tantôt la dame, puis j'ai oublié son nom, excusez. Mais oui, exactement. Mais le virage vert, c'est quelque chose qui est important. Puis que le gouvernement a annoncé déjà ses couleurs pour 2035, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour les entreprises qui font de la livraison, qui sont plus sur la route que les autres voitures conventionnelles. C'est une belle porte d'entrée, la voiture électrique. Super. Bien, vous m'avez dans votre réponse de devancer pour ma prochaine question au niveau des avantages de rouler électrique. Donc, je pense que vous l'avez pas mal dit au niveau du plaisir de rouler électrique, de l'image de marque, des économies également, puis d'être cohérent avec vos valeurs, puis votre mission finalement d'une pharmacie. Oui, tout le monde. Pour JN, je vous ai un peu sauté au niveau de votre stratégie de recharge, comment ça fonctionne chez vous? Je sais que vous avez plusieurs bornes de recharge puis que vos besoins sont vraiment différents. Qu'est-ce que votre équipe fait pour s'assurer que les véhicules soient chargés optimalement? C'était mentionné. Moi, je retiens deux choses. Je pense que ça dépend justement. des individus, des entreprises, c'est utilisation et une gestion, une gestion qu'on veut faire ou qu'on peut faire. J'aurais bien Patrick, vous savez, qui mentionnait, bon, avec des véhicules des 24 kilowattheures, réussit à faire sa journée, puis de temps en temps, ce rebours sur, vraiment, à l'occasion, sur des véhicules à essence. C'est des habitudes à prendre. Et nous, ici, on a commencé avec la première, on me souvient, qui a été impliqué dans l'installation. C'était vraiment comme une scoop-bolante. C'était vraiment un caco. C'est quoi cette affaire-là? C'était une borne de 3 kilowatts, puis, rapidement, pas vite, on a intégré. Il faut comprendre aussi que, grosso modo, les véhicules sont rendus au moins des véhicules avec des chargeurs embarqués de 6 kilowatts. Il y en a de 7. Les reprises d'autonomie sont quand même assez rapides. C'est une borne de 240-30 ampères. Quand nos commissionnaires reviennent, les bornes sont en disponibilité et on les branche tout de suite. On a des branches qu'on a, je reviens à un élément que Charles a mentionné tout à l'heure, on a même, à travers ça, l'augmentation de l'appel de puissance. On s'est ramassé avec des dépassements de 50 kilowatts. Là, on a comme bridé, limité, certaines bornes parce qu'on sait que durant la nuit, on va faire la recharge. On n'a pas nécessairement besoin de mettre tous les kilomètres supplémentaires. On a commencé et on a augmenté le nombre de bornes. Il y a eu des programmes qui nous ont aidés aussi à les implanter. Je me sens que dans mes notes, c'est comme 50 % des coûts. Ça a été vraiment de plus de véhicules, de plus de bornes. au point quasiment qu'à un moment donné, on en a mis même pour libérer sur les marques qu'on avait tout à l'heure dans la présentation. Ça, c'est vraiment pour les plus et les véhicules de courtoisier, les véhicules qu'on utilise à tous les jours. Et pour éviter avec d'autres véhicules qui sont à l'arrêt qu'on prépare, on a mis des bornes dans le garage. Même si ils sont à faible puissance, souvent, le véhicule, on est en train de nettoyer le véhicule, mais on a du temps. C'est pour ça que je reviens. Le mot gestion est très important parce que je trouve que souvent, les utilisateurs sont, ils ont dit, bien là, c'est pour mettre l'autonomie très rapidement, mais souvent, le véhicule est à l'arrêt que ce soit pour la période de la nuit ou autrement. Je dis, moi, pourquoi mettre l'électricité dans trois heures et attendre cinq heures au lieu de la mettre dans cinq heures et attendre trois heures? De toute façon, on a du temps. Les appels de puissance sont moins. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis nous, dans notre cas, au début, on avait comme débarré de tout, mais là, ça nous a amené à dire, regarde, il faut ajuster notre gestion. On a même nos bornes au chemin qu'on utilise, des bornes, comment dire ça, publiques, gratuites, mais qu'on utilise en complément pour ne pas dépasser le 50 kilowatts. C'est une entrée électrique séparée. Ça fait que l'évolution, il faut suivre l'évolution, comprendre, je me répète, mais c'est à l'utilisation qu'on identifie mieux les stratégies à venir. Effectivement. Donc, c'est en essayant le véhicule électrique, finalement, pour les différentes stratégies de recharge que vous êtes mieux adapté à travers le temps. Oui, c'est un complément. Aussi surprenant que ça peut se paraître, on n'utilise pas si souvent les bornes de recharge rapides. On l'utilise comme des compléments, mais souvent, avec une bonne gestion, c'est un peu plus coûteux, mais ça a été mentionné dans la présentation de Charles aussi, des fois, c'est juste pour compléter la journée, ça fait un 15-20 minutes. C'est vraiment, tous ces éléments-là, on rentre trop dans les détails. C'est bon, Sonia, tu voulais prendre la parole également? Oui, c'était pour compléter l'information pour les bornes de recharge. Dans notre expérience, le seul point négatif qu'on a eu, c'était justement par rapport aux bornes. Donc, quand on a acheté le véhicule, on a choisi une borne, il y en a plusieurs, puis nous, sans trop faire de recherche, on a pris les bornes chez BM, les deux bornes, puis lorsqu'on achète une borne, on a droit à une subvention pour l'installation, je crois que c'était 600 $ par borne, donc on remplit un formulaire puis on reçoit la subvention pour l'achat et l'installation de la borne. Donc, on a fait installer les bornes puis lorsqu'il est venu le temps de remplir le formulaire, bien là, on s'est aperçu que ce ne sont pas toutes les bornes qui sont acceptées pour le remboursement, donc pour la subvention il y a des bornes qui ne sont pas encore acceptées, homologues, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, celle de BM ne l'était pas ou ne l'était pas encore, bref, ça, ça a été décevant, mettons, on aurait pu en prendre une autre, elle aurait fait le même travail, c'était une borne, je pense que c'est le type 2, vous dites, c'est 2,40, 30 ampères, et puis, qu'elle soit grise, bleue ou rouge, à la limite au cachage, ça aurait été intéressant qu'on aurait dû le savoir, on aurait dû être informé de ça, qu'on n'aurait pas le droit à la subvention, il faut faire attention lorsqu'on fait le choix de valider ça, si les numéros de cette borne-là sont inscrites pour qu'on ait le droit au remboursement de 600 $ par borne. Effectivement, c'est un bon point, ce n'est pas toutes les bornes qui sont homologuées, je pense que la plupart le sont, mais c'est un point à vérifier avant d'en faire l'achat. Je vais inviter aussi les personnes dans l'assistance, les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou dans la barre de questions-réponses, moi, ça me fait plaisir de les poser à nos panélistes pour vous, sinon j'ai encore des questions en banque, il n'y a pas de problème, mais si vous avez des questionnements, des choses que vous aimeriez avoir, des réponses à cette question-là, n'hésitez pas, envoyez-le moi en privé ou à tous les panélistes en même temps, puis je pourrai renvoyer l'information, la question aux panélistes. Alors, mes prochaines questions vont être plus globales si on veut, donc je ne donnerai pas nécessairement la parole à l'ensemble des panélistes, alors je vous invite à lever la main si vous voulez répondre ou me faire un signe de tête. Alors, on en a déjà parlé, mais en une phrase pitch, pour vous, c'est quoi les avantages principaux d'avoir fait le virage vers l'électrique? Si quelqu'un veut prendre la parole. Bien, moi je dirais bonne conscience et image qui n'est pas négligeable. Super, merci. Un autre veut prendre la parole? Oui, peut-être, oui. Je pense qu'effectivement, comme on vient mentionner, l'historique, il y avait vraiment une vision de bonne conscience puis on travaille, on y croit beaucoup chez l'étudiant, on est passionné, on y croit beaucoup parce qu'on sait qu'on a les coupes de Charles, tout à l'heure, qui montraient les avantages au niveau de l'environnement, bien je pense que ici, c'est une entreprise familiale et c'est des valeurs familiales puis l'environnement, bien en tout cas, ça s'intègre très bien là-dedans. Super. Alors, si Benoît, Patrick, vous ne voulez rien ajouter, je vais passer à la prochaine question sinon vous pouvez le faire. Non, bien c'est la même chose que ce que les gens en disent mais pour nous également, c'est d'être autonome au niveau de nos livraisons, ce qu'on n'était pas avant. Le froid électrique, on a, je pense qu'on n'a pas besoin de se convaincre personne, mais dans notre cas à nous, c'est de l'autonomie d'avoir notre propre voiture puis l'électrique, mais oui, c'est de l'image, ici avec les valeurs, ici avec l'église antique, de la nature, puis le tournant vert, c'est y aller à de soi. Super. Puis est-ce qu'à la base, vous aviez eu certaines appréhensions à faire le virage électrique et comment est-ce que vous avez pu surmonter ces peurs-là ou ces doutes ou ces appréhensions-là? Bien, pour notre part, j'ai fait évaluer ce que ça coûtait en entretien de voiture sur une période de cinq ans puis les coûts qui s'engendraient puis ensuite de tout ça, l'électrique, on a fait le même exercice. Au final, je pense qu'à long terme, on réalise des économies, mais c'est surtout encore l'image puis le plaisir d'avoir une voiture verte qui, dans la communauté, nous donne un plus. donc vous avez pris le temps de faire l'exercice avant ça? Absolument. De mon côté, je ne veux pas faire le commanditaire pour GN Auto, mais nous, on a été extrêmement bien conseillés. Je pense qu'il faut aller faire une visite chez eux pour être rassuré sur plein de sujets. Autant que Charles a dit, si on a une grosse flatte et tout, on peut le contacter, mais GN Auto, il vulgarise bien, disons, le changement à faire puis l'économie qu'on peut faire, c'est des très bons conseillers. Super. Sonia, toi, de ton côté? Dans le fond, si je me souviens bien, la question, c'était plus la crainte qui... De mon côté, la crainte, c'était vraiment de, je disais, entre guillemets, manquer de gaz. Fait que, pour me rassurer avec le véhicule électrique, dans mon cas, c'était d'avoir le range extender qui faisait toute la différence. OK, super. Puis, j'ai une question nouvelle d'une participante qui me demande, est-ce que ça vous arrive des fois de perdre du temps par nécessité de recharge en cours de route? Donc, est-ce que ça vous bloque dans vos activités quotidiennes de devoir vous recharger? Aucune main. en tout cas, pas pour moi non plus. C'est vraiment une habitude. Aussitôt que la voiture est stationnée, je la branche puis j'ai jamais perdu de temps puis ça aussi, c'était une contrainte que j'aurais pu dire tout à l'heure dans mes craintes d'avoir à perdre du temps pour aller me brancher. C'était même pas envisageable. On est tous, on court tous après nos minutes quand on travaille. Fait qu'il n'était pas question que je perde 20 minutes dans un stationnement à me brancher puis je n'ai pas eu à le faire non plus. OK, super. Puis je voyais les autres faire non de la tête aussi donc je comprends qu'il n'y a pas eu de perte de temps de recharge à ce niveau-là non plus. Parfait. Puis si vous aviez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent en ce moment, les entreprises qui hésitent à faire le virage vers l'électrique, ce serait quoi votre conseil? Faites-le. C'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr, c'est un genre des coûts qui sont peut-être supplémentaires à l'achat d'une voiture à essence mais ça vaut vraiment la peine. Moi, avec l'expérience qu'on a présentement, c'est sûr, on n'a pas passé notre premier hiver mais je suis certain qu'au printemps mais si on avait à se parler de nouveau, je ferais la même chose. Parfait. Merci. M. Gervais? Moi, je pense que il y a un apprensage, j'appelle ça un apprivoisement puis on se le fait dire ici qu'on donne beaucoup d'informations. Moi, je fais pas de ventes, je suis un support aux ventes. les gens viennent ici, je leur explique différentes voitures, je leur demande leur utilisation puis c'est vraiment du cas par cas puis j'apprends avec les clients aussi, c'est vraiment, j'ai pas de formation de vendeur, mais je suis une personne convaincue qu'elle virage, il y a quelque chose qui va convenir à la personne quand on leur explique la gestion qu'ils vont faire puis s'ils veulent en faire moins, bien, ils vont aller sur des véhicules plus dispendieux. je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir répondre aux différentes questions des gens, dissiper des craintes aujourd'hui avec les réseaux de bornes qui existent que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, ça devient des plans bien faciles, l'implantation, les outils qu'il y a avec l'application du circuit électrique, PlumShare pour trouver des bornes, on développe notre terrain, il faut quand les gens viennent ici, moi-même je me propose d'essayer de développer un volet comme ça parce que les gens viennent ici et disent bon, ils pensent qu'ils viennent afficher une voiture, pas nécessairement, mais ici pour donner de l'information, on veut sentir que les gens sont prêts, sont prêts au moins suffisamment il y a une partie qui s'apprend sur le terrain je pense que tous les panélistes l'ont dit, on peut faire de l'accompagnement, on fait de la location aussi, que ce soit des entreprises ou des particuliers la personne dit, tu veux baliter ça, loue une voiture pour que 2-3 jours simule ce que tu fais habituellement avec le véhicule, on va la regarder avec toi, on va regarder là où tu as des opportunités de recherche à la maison, ceux qui veulent aller jusque-là, on peut aller même jusqu'à avec des bornes qu'on installe temporairement, mais des fois, même avec le temps qu'on a à la maison, on peut, pour la période de l'essai, se contenter d'une prise régulière, on l'oublie des fois, mais il y a des gens qui sont en appartement, moi, ma fille, une Chevrolet Volt 2013 et elle n'a rien d'autre qu'une prise extérieure, mais sur 5000 kilomètres qu'elle a fait, elle a acheté récemment, elle a fait 500 kilomètres en avant-décembre. Ça fait que c'est tout ça que je pense qu'aller chercher le véhicule approprié pour l'entreprise, pour la personne, c'est de l'information, c'est de l'apprentissage qu'on y va par étapes. Les gens qui arrivent ici avec beaucoup et connaissances vraiment de base, à peu près rien, il y en a d'autres, wow, ça rentre, on y va, on accompagne les personnes, les entreprises au niveau où elles sont. Je reprends aussi un exemple que Charles a mentionné dans sa présentation. Il faut mesurer, pour les entreprises davantage, il faut mesurer, pour les particuliers aussi, on demande aux gens une entreprise en fait de kilomètres par année, il y en a qui n'ont pas de point de référence. Et à ce moment-là, c'est comme dans d'autres choses, il faut commencer à prendre conscience de faire un bilan avant de voir qu'on s'en va. Pour aller, la réponse courte, c'est dire, il faut prendre de l'information dans des entreprises qui peuvent nous en donner ou sur le web, maintenant, il y a tellement de belles références qu'il n'y avait pas il y a cinq ans. Bien oui, effectivement, puis je vais vous en parler d'ailleurs pour clore le webinaire de certaines ressources que vous pouvez aller chercher. Juste avant de clore le webinaire, j'ai une question d'un participant qui demande, puis là, vous pourrez peut-être juste me répondre par un signe de tête, est-ce que le coût d'assurance automobile d'un véhicule électrique est comparable dans votre cas à un véhicule à essence ou est-ce qu'il est plus grand, moins grand ou égal? Pareil dans votre cas? Oui. Pareil aussi pour Pierre, Patrick, Sonia. Super. Donc, c'était une réponse, une question rapidement répondue. Alors, en fait, moi, je voulais vraiment vous remercier l'ensemble des participants et des conférenciers, Charles, puis Jean-Sébastien aussi qui est avec nous, d'avoir permis d'organiser ce webinaire-là. Merci, les panélistes, d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience. Puis, je vais vous refaire un partage d'écran pour vous présenter, en fait, quelques petites bricoles pour la fin. Alors, je voulais vous montrer, en fait, vous présenter le concours électrisant qui est lancé dans le cadre de la campagne pour l'électrique. Donc, vous avez la chance de gagner une location d'un an d'une Chevrolet Bowl. Donc, tout à l'heure, on parlait d'essayer, justement, d'essayer le virage électrique. Mais ça, ça peut être une belle opportunité aussi pour vous d'en faire l'essayer avant d'en faire l'achat. Alors, c'est sur le site web de roulonsélectrique.ca. Donc, vous pourrez participer. Puis, c'est offert gracieusement par l'Ussier Chevrolet. Donc, vous avez jusqu'au 31 décembre 2020 pour y participer. Le prix est d'une valeur de 14 750 $. Donc, moi, je crois que ça se prend bien, comme on dit. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site web puis à appliquer ou à participer au concours. Ensuite, je voulais vous présenter aussi quelques ressources qui sont disponibles. Bien, notez que sur le site web de Transition énergétique Québec, il y a beaucoup d'informations, notamment relatives aux différentes subventions possibles et des liens vers d'autres outils. Il y a l'Institut du véhicule innovant, dont Charles vous faisait la présentation tout à l'heure, qui ont développé des outils, autant le guide qui vous présentait que d'autres facettes, d'autres projets auxquels vous pouvez aller, vous pouvez vous inspirer ou aller demander finalement leur expertise. On a aussi l'Association des véhicules électriques du Québec, plus connue sous le nom de l'AVEC, qui en fait, qui fait la promotion des véhicules électriques auprès plus des citoyens, donc des véhicules particuliers. Mais il y a une tonne d'informations super intéressantes sur leur site web qui, ça mérite vraiment de faire un tour. Et il y a également d'autres entreprises en Estrie qui ont pris le virage électrique. Donc, n'hésitez pas à les contacter. On pense souvent que, bon, comme vous êtes des entreprises, vous rentrez en compétition, mais pas nécessairement. Puis, je pense que le monde des véhicules électriques, c'est un monde qui est très collaboratif. Puis, j'asais la semaine passée avec Laser Pro. Il me disait que, Alexandre, le propriétaire, me disait que si jamais il y avait des entreprises qui souhaitaient faire l'essai d'un véhicule, il y avait des entreprises ou des particuliers qui sont ouverts à prêter un véhicule pour une journée ou à partager leur expérience. Donc, n'hésitez pas à aller solliciter de l'aide ou demander des conseils auprès de ces entreprises-là qu'on n'a nommé que quelques-unes. Il y a en Estrie, Tardif Diesel, Laser Pro, le Pro-Hong, l'Écolo-Boutique, les IGA Marché-Forgue, les IGA Quaticook, la Family Prix à Lénoxville, le Farmaprix aux Galeries de 4 saisons à Sherbrooke, le Proxim à Eastman, Taxi 300 à Quaticook, l'École de conduite technique de Sherbrooke. Donc, c'est toutes des entreprises qui ont également fait le saut vers l'électrique. Finalement, n'oubliez pas d'aller consulter le site web roulantélectrique.ca. Vous pourrez notamment accéder au beau petit guide sur les véhicules électriques 2020 qui vous démontrent en fait l'ensemble des avantages de rouler électrique autant au niveau économique, au niveau de l'environnement, bref, sur tous les volets. Donc, c'est super intéressant. Ça vous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et dans la deuxième partie du guide, il y a, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a l'ensemble des véhicules disponibles en 2020. Donc, ça vous donne leur autonomie, leur prix, le type de batterie. Donc, c'est un recueil vraiment précieux d'informations. Et sachez également que sur le site web de Roulant Électrique, vous aurez accès prochainement à plusieurs autres webinaires comme celui-ci qui seront mis en rediffusion. Il y aura aussi des capsules vidéo qui vont être disponibles. Donc, il y a une tonne d'outils que vous pouvez aller explorer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, ma dernière question pour vous, est-ce que vous oserez prendre le virage vers l'électrification de votre flotte ou de votre unique véhicule corporatif? Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je suis bien heureuse de vous avoir reçu comme participant et de l'avoir fait en collaboration avec vous, mes chers panélistes, conférenciers et partenaires. Donc, n'oubliez pas, ce webinaire-là va être enregistré et sera rediffusé également. Vous pourrez le partager auprès de vos amis, vos partenaires, vos employés ou, bref, dans votre réseau. N'hésitez pas à le faire.